salut yo salut c'est light j'espère que tu vas bien dans cette vidéo on va déballer ce truc le start dash set de la génération beyblade x parce que oui nous avions déballé rappelez vous les deux premières toupies beyblade x mais on n'avait pas pu les tester parce qu'il nous manquait l'arène et pour rappel pour les toupies beyblade x il faut la rampe d'accélération pour pouvoir tester le nouvel système Xtreme donc c'est parti on va déballer ça à l'intérieur de ce set il y a un lanceur à ficelles en plus le premier lanceur à ficelles beyblade x et prochaine vidéo aussi je vais déballer les deux prochaines qui sont celles-ci Night Shield et Wizard Arrow et ce sera les dernières vidéos malheureusement beyblade x jusqu'à la fin de l'année scolaire au minimum jusqu'en septembre prochain et oui vous allez me manquer les amis mais c'est comme ça j'espère que vous avez vu ma vidéo mise à jour et que ça vous a pas trop attristé moi ça me fait vraiment plaisir de partir sur un nouveau projet et la prochaine fois qu'on se reverra il y aura encore plus de toupies sera encore mieux j'avais besoin de prendre une petite boîte et surtout j'avais besoin de réaliser d'autres projets j'arrête de parler c'est parti alors est ce que ça va rentrer dans le champ de la caméra ouais pour te donner une heure d'idée ça c'est une règle de 30 cm tu vois voilà alors qu'est ce qu'ils disent bon du coup je donne les éléments de transport de 360 f on a le lanceur évidemment hop à l'intérieur il y a encore du carton ciseaux du rouge disponible avec un code promo non je déconne oh à l'arrière en vrai il est stylé la couleur attend on va voir encore une fois dans un sachet plastique avec évidemment du scotch sinon c'est pas marrant et une notice avec les caches là enfin les verrouilleurs de cache de protection j'imagine et découvrir la règle ah ouais yes en plus elle est transparente c'est parfait c'est exactement ce que je voulais comme ça je pourrais le mettre dans le fond coloré du prostadium ce sera trop stylé waouh 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 en vrai il pète le plastique là bon après je sais que c'est un plastique qui va prendre évidemment très vite les rayures et qui sera plus comme ça transparent mais c'est bon franchement je vais pas vous mentir c'est un peu stylé ouais et voilà noir sur noir on voit pas très bien là ce qu'on peut voir c'est le système extrême donc là les rails là je sens là les dents en voilà c'est un plus épais que ce que j'avais imaginé on est sur un demi centimètre presque là parce que mon ongle écoutez le bruit que ça fait le la petite cuvette la centrale effectivement elle est petite comme ce que j'avais imaginé en fait même pas à fait une main quoi et encore j'ai une main très très petit un savoir donc c'est pour vous dire la taille un peu ridicule de la cuvette enfin bref j'avais déjà fait une vidéo complète critique on va dire de la génération belle et dix et de cette arène donc en fait ça change pas trop là je valide juste un truc que je savais déjà et j'imagine que c'est à ce moment là que interviennent les clips voilà j'ai un peu galéré mais ça va c'est assez simple en fait pas aussi compliqué qu'un tuto de prostadium donc je vais pas me plair d'envoyer au dernier ordinateur d'idée ça c'était un stadium beyblade burst donc dernière génération vers les super king et voilà le nouveau donc en fait on a un truc qui fait à peu près la même taille quoi et surtout si on compare un prostadium alors là c'est un très vieux prostadium vieux prototype et tout mais on voit vraiment la différence de taille donc voilà vraiment il s'est resté en fait assez petit quoi comme arène mais elle a l'air de bien faire le café et d'être adapté au système de fixation le nouveau lanceur à ficelle string launcher lock alors apparemment voilà quand tu tires ici là ça permet de tirer cette petite languette je mets le lanceur parce que tu vois il y a un petit u là et là je libère le u et ce qui me permet de mettre le u dans le u et puis hop je le rentre et puis ensuite j'ai juste à lâcher la languette clac qui vient loquer et c'est comme ça que ça bloque le truc et du coup ça marche pour ici pour cette position là mais du coup ça peut marcher aussi pour cette position là voilà et je peux tirer comme ça aussi les lanceurs ont à peu près la même longueur je crois mais ça n'empêche que les power custom et launcher sont bien plus performants vous avez juste à le voir en fait le couple c'est un couple de 1 sur 1 en fait sur un acte de 1 cm sur celui-là alors que celui-là c'est un couple plus faible faudra que je vois sur des tests techniques mais ce qu'on peut voir c'est que pour faire un tour complet cette ce lanceur demande moins de longueur de ficelle que celui-là ce qui fait qu'en gros les anciens lanceurs des plus puissants regarde j'ai déjà fait un tour complet avec le rouge alors que le bleu avait pas fait un tour complet mais ça n'empêche que c'est des très bons lanceurs et surtout à ce prix là parce que voilà un power custom et launcher ça doit être beaucoup plus compliqué à fabriquer j'imagine que ça donc franchement pour un lanceur de base on va dire c'est un très bon lanceur de base le bleu en plus foncé comme ça j'aime beaucoup c'est parce que vous en pensez moi j'aime bien quand vous mettez votre toupie aussi vous appuyez toujours là sur le point central ce qui permet d'être vu et reconnu par le bailogueur et pour terminer on a de grandes ward hop celle qu'on avait ouvert durant un starter qui effectivement fait un peu plus fade ou avec un métal qui brille moins ce que celle ci je sais pas si c'est volontaire ou pas de leur part préfère du coup celle là qu'on vient de déballer alors je me demande en fait celui ci comme métal va pas devenir comme celui là en fait avec le temps mais moi c'est ce que j'ai un petit peu peur en tout cas sur les couleurs ils sont bleus qu'elle soit juste un peu plus foncé je mets la pointe hop et voilà simplement du coup là il ya les systèmes de triple griffes comme ce que je disais en fait j'ai l'impression c'est la première fois que je touche un lanceur à la ficelle mais j'ai l'impression que je découvre enfin j'ai aucune surprise par rapport à toutes les vidéos j'avais vu sur internet aucune surprise ok j'avoue c'est parti j'en ai marre moi qui me disais ouais c'est bon il n'y aura plus de problème là en fait je vous explique ce qui passe c'est que tu fermes et vu qu'il n'y a pas les systèmes de clac clac et bah en fait quand tu lâches vu qu'il y a une résistance due à l'élasticité de la ficelle quand tu lâches il ya un contre mouvement qui se crée et qui fait que du coup ça lâche la toupie en fait bref c'est le système à griffes de beyblade c'est pas ouf mais c'est pas grave allez 3 2 1 hyper visez bah ouais truc d'où mouais ça va être sympa je pense en vrai cette génération ça va être sympa je sais pas si vous voyez là déjà mais il ya déjà des régures alors que c'est seulement la deuxième fois que je lance une toupie dedans donc voilà la transparence va pas durer longtemps ça c'est clair allez c'est parti tu te moques de moi quoi elle est montée sur le sur la marche mais à une vitesse mais c'est un truc de loupe pourquoi utiliser des points d'attaque en fait je comprends pas oh là là le saut vous avez pas vu moi j'avais la 3d et le saut il était inclus ouais mais c'est normal t'as vu que la toupie rouge après c'est pour ça quelqu'un ok 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 on va voir déjà voilà deux problèmes le lanceur il s'est enrayé déjà voilà grosse coupe voilà j'en ai marre encore une fois même problème que toutes les dernières générations j'en ai marre bon bref normalement en tirant ça devrait se résoudre mais non ça c'est pas résolu non mais tu veux dire que je l'ai déjà pété non arrête vas-y je vais devoir le démonter et tout vas-y et deuxième problème comme vous avez pu le voir la toupie elle est sortie de l'arrêt d'elle-même voilà pas ouf des fois tu vois voilà non bah non non parce que officiellement t'as perdu t'es sorti bah voilà 3 2 1 c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi il n'y a pas de combat là ça attaque mais ça se bat là je comprends pas là la puissance du rouge ça se dit ou pas et aller à dernier test pour la route c'est parti 3 2 1 je n'ai même pas eu le temps de recharger là c'est pas vrai je pense que c'est un jeu qui est vraiment très dynamique qui va être vraiment cool pour les personnes qui sont plutôt jeunes pour pas dire les enfants mais je pense que si tu tires de toutes tes forces etc ça n'a pas forcément de sens donc je sais pas si j'apprécie ou pas en tout cas les réactions de combat sont vraiment cool et énergie à vraiment gérer parce que sinon on peut sortir tout seul je conserve quand même les critiques que j'avais dit sur ma vidéo de présentation de la génération belblette x pour moi c'est pas des défauts que j'ai pu reconstater là donc voilà je vais quand même voir avec les prochains déballages et voir l'équilibrage du jeu etc voilà dis moi ce que t'en as pensé dans les commentaires des fois j'hésite pas à revenir sur les anciennes vidéos mettre des commentaires donc peut-être qu'on se parlera toi et moi dans l'espace commentaire en vrai c'est cool c'est dynamique je vais pas vous mentir ça va être vraiment sympa de là à mettre une nouvelle génération une nouvelle révolution je pense pas que c'est une nouvelle révolution dans le monde du beyblade surtout qu'on avait déjà les rampes d'accélération ça existait déjà même dans un pro stadium j'ai pu voir que les pointes de type x ou d'un système très similaire fonctionnent déjà très bien je me demande pourquoi ils ont fait un système avec des crans mais pourquoi pas ça rajoute vraiment du style je trouve en tout cas à l'arène on se retrouve du coup très bientôt pour les prochain déballage baby x allez tient tout le monde c'était dracolite yo la puissance du rouge 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 la puissance du rouge